Depuis Paris, Julie Jacob, bonsoir, vous êtes avocate au barreau de Paris également en Israël, spécialiste des médias de la propriété intellectuelle, merci d'être avec nous. Est-ce que ces lois protègent réellement les utilisateurs que nous sommes ? Oui, depuis le RGPD qui vient d'entrer en vigueur aujourd'hui, le 25 mai 2018, aujourd'hui les consommateurs ont une protection accrue de leurs données et on peut vraiment le saluer. Aujourd'hui, les consommateurs ont pris le pouvoir de leurs données et donc je pense que c'est assez intéressant de le saluer, tant au niveau français qu'au niveau européen. Désormais, il y a un contrôle des datas, on peut dire qu'on passe du big data au smart data. Alors je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, toutes ces informations, les grandes firmes comme Google, Facebook, les détiennent déjà. Est-ce que vous ne pensez pas que le mal est déjà fait ? Je ne pense pas. Aujourd'hui, avec le scandale qu'il y a eu de Cambridge Analytica et l'intervention de Mark Zuckerberg, qui aujourd'hui est extrêmement impliqué dans la protection des données, à partir d'aujourd'hui tous les grands réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter et autres vont devoir mettre à jour leur politique de gestion des données personnelles, vont devoir s'adapter à la réglementation européenne qui fait que désormais tous les consommateurs vont avoir des nouveaux droits. Et ces nouveaux droits sont importants. Il s'agit de la portabilité des données et le droit à l'oubli. C'est des choses très importantes qui vont permettre à chaque consommateur, à chaque client, de pouvoir réclamer l'effacement de ces données sur les réseaux auxquels ils participent ou auxquels ils achètent. Alors vous le soulignez à l'instant, cette loi protège les internautes européens. Ce n'est pas le cas pour le reste du monde. Est-ce que pour être efficace, il faut légiférer au niveau mondial ? Et puis deuxième question, est-ce possible ? Alors déjà, on a une législation au niveau européen. On peut le saluer. Les grands GAFA vont être tous soumis à cette réglementation avec des sanctions lourdes puisque désormais la CNIL peut infliger des amendes assez importantes jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Ce qui fait par exemple pour un Facebook une amende qui peut aller jusqu'à 1,5 milliard. C'est assez dissuasif. Donc je pense que les GAFA et les grands opérateurs asiatiques vont avec le temps prendre le pas et enclencher le suivi de la réglementation française et européenne pour arriver à une harmonisation mondiale. Aujourd'hui, on n'en est pas là. On est dans une application d'une réglementation européenne. Et on peut saluer que la prise en considération par des grands opérateurs tels que Facebook va pouvoir s'étendre au monde entier. Merci Julie Jacob. Je rappelle que vous êtes avocate spécialiste en droit intellectuel et en médias. Merci pour tous ces éclairages.